Et on va continuer avec Sovana Ang, et merci d'être là. Donc toi, tu es praticienne de shiatsu et enseignante de qigong et tai chi aussi ? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Alors, moi, je suis un peu, en fait, je suis ravie, même si je france des sourcils, là, d'être là sur cet édito-là, de l'individuation. C'est l'individuation, ouais. Jung a beaucoup apporté, puisqu'il nous a donné ce mot-là, de chemin d'individuation, et de mettre un autre regard sur ce que nous apprenons, puisque son maître, Freud, avait beaucoup travaillé sur l'inné. Et pendant que tu faisais ton édito, qu'Isabelle et Mélanie sont intervenues, je me disais qu'effectivement, le défi qu'on a aujourd'hui, dans ce moment de société, c'est... ça correspond à une phrase chinoise qui dit le 1 engendre le 2, qui engendre le 3, qui engendre les 10 000 êtres. Et avant de passer au 2 ou aux 10 000 êtres, c'est bien de savoir, de travailler le 1. Même si, en Asie, le 1 individuel n'a pas la même consistance, voire n'a pas du tout la même réalité que vous, en Occident, quoi. J'imagine, oui. Toi, justement, tu es née, tu es d'origine asiatique, mais tu es née là-bas. Je suis née là-bas, oui. D'accord, donc tu connais un peu la culture qui est différente. Oui, oui, j'ai commencé dans une autre langue, donc il a fallu que je vienne au français. Oui, ok. qui est une très belle langue. Et que ce soit, pardon, que ce soit via le shiatsu, via le tai-fi ou via le qigong, qui sont toutes les trois des pratiques asiatiques, moi, ce qui me porte dans mon geste à l'autre, pardon, c'est la résonance et non pas le raisonnement. Eh oui. C'est beau, parce qu'en fait, la résonance, c'est un peu la vibration. Oui. Donc ça, c'est ce qui te porte plus que le raisonnement. C'est-à-dire que tu ressens, quand tu fais d'un shiatsu ou autre, c'est que tu ressens plus que ce que tu penses dans la logique. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. Alors, bien entendu, comme ça fait 20 ans que je fais du qigong et du tai-chi, j'ai une expérimentation assez consistante de tout ce qui bloque, de tout ce qui fait que ça freine, de tout ce qui fait qu'on voudrait tellement, mais en fait, on y arrive très peu, qu'à chaque fois, c'est différent. Et du fait que... J'ai travaillé l'interoception, qui est le développement de la sensation intérieure. Et c'est vrai que du coup, c'est très utile, en fait, dans le shiatsu, ce qui fait une distinction, très certainement, avec d'autres praticiens de shiatsu, c'est que du coup, quand je pose mes mains, en fait, il y a quelque chose qui résonne et non pas qui résonne. En français, c'est le même son. Et le courant de shiatsu que j'ai appris est très adoucée à la médecine chinoise. Et mon Dieu, il faut quand même se l'apprendre, la médecine chinoise. Donc, il y a beaucoup de choses là, mais ça ne devient intéressant pour l'autre et pour moi que quand ça passe de là à ma main. Oui, mais tu es obligé, c'est ça, c'est un peu comme la musique, sûrement, en fait, on est obligé de passer par les armes au départ, de comprendre la logique, c'est ça ? Et après, une fois que tu l'as acquise, tu laisses l'intuition aller les mains et voir ce qui se passe. C'est ça. Et c'est la rencontre de deux personnes, de deux énergies et le soin se fait ensemble. Donc, ton activité principale, ça, c'est le shiatsu ? C'est un peu les deux, les deux sont à peu près à parité. Oui, le taiichi. Dans ma semaine, oui. Est-ce que tu peux expliquer pour les téléspectateurs ce que c'est le shiatsu ? Je sais que c'est les acupressions. Oui, shiatsu en japonais, littéralement, ça veut dire pression avec les doigts. Donc, ça veut dire que c'est fondé sur la médecine chinoise, donc sur les points d'acupuncture. Ça veut dire que du coup, j'utilise mes pouces, c'est principalement les pouces, de sorte à venir appuyer le long des méridiens sur les points d'acupuncture. Donc, ceux qui ont déjà expérimenté l'acupuncture, il y a des aiguilles et à la place des aiguilles, en fait, c'est moi. Est-ce qu'il y a une différence quand même entre l'acupuncture et le shiatsu ? Oui. Parce que j'imagine que oui, c'est... Oui, oui. On a 400 points d'acupuncture. En acupuncture, quand on a une séance, ça dépend un peu des pays et des écoles, mais c'est 4-5 aiguilles. Oui. Et puis, on laisse les aiguilles se déposer, agir. Comme on fait une percée dans le corps, ce n'est pas Mélanie qui va me contredire. Ça veut dire que du coup, il y a une dispersion de l'énergie. Donc, c'est adapté dans certains cas où on est un peu... On s'échauffe. Ça l'est moins quand on est en baisse d'énergie. Et en shiatsu, en fait, on passe quasiment sur tous les méridiens, donc quasiment sur les 400 points au cours d'une séance. Et ça permet aussi d'élier la partie nouhure, contracture, tendino-musculaire qui n'est pas tout à fait possible, voire pas du tout, avec une aiguille posée quelque part. En tout cas, ce que je trouve intéressant là-dedans, comme tu disais, par rapport au côté de s'individuer, c'est que toutes ces pratiques-là, moi, que je vais voir aussi depuis des années, en fait, on en a besoin. Dans ce monde-là où on s'individue, où justement, on est en train de comprendre que... J'aimerais bien avoir votre regard sur la société aussi, si ça vous va. Pour moi, il y a ces repères extérieurs, ce monde patriarcal et matriarcal qui est en train de tomber. Donc, les repères où on avait extérieur sont en train de lâcher, donc on doit revenir à l'intérieur et revenir à l'intérieur, c'est pas simple puisqu'on n'apprend pas à faire le silence, on ne nous a pas appris à nous écouter. Donc, pour moi, en fait, à s'écouter soi-même. Pour moi, toutes ces pratiques-là, elles nous amènent, je vous conseille. En tout cas, j'espère que ça donne envie d'y aller voir toutes ces personnes-là et toutes les personnes qui sont dans Alternative Box parce qu'on a besoin de ça, de ces pratiques pour revenir à soi et comprendre que dans nos relations, en fait, tous les jours, on est perturbé, le corps est perturbé, donc il faut le remettre Il y a une notion fondamentale quand je dis fondamentale parce qu'elle est de base dans les cours de Qigong et de Tashi, c'est de se positionner et de trouver son juste milieu entre six directions physiques, haut, bas, avant, arrière, gauche, droite. Or, dans la vie courante, quand on marche, quand on est assis, on est déséquilibré. Donc, déjà, il y a un problème et à positionner son corps entre les six directions physiques, ça permet de lever les tensions, donc de réduire les compensations. Et ensuite, il y a deux autres directions, opposées et complémentaires, l'intériorité et l'extérieur. Et quand on est au milieu des huit directions, on est soit en résonance avec le... Tout un boulot, en fait. J'y arrive, toi, comment tu te sens dans tout ça ? Ah, ben... Je crois pas que l'objectif est d'arriver. Moi, je peux témoigner. Ouais, vas-y, ouais. Vas-y, Mélanie. J'ai très sensible, forcément, à l'art et sa façon de bouger. Moi, qui suis formatrice en massage, c'est... Elle a une... C'est de l'art, en fait. Quand elle masse, son corps crée un mouvement artistique incroyable et c'est une évidence qu'il y a une synergie avec la personne. C'est impressionnant de l'avoir pratiqué. Vraiment. Ah ben, super. Un joli témoignage en direct. C'est génial. Et... Euh... Euh... Je pense que ce qui... C'est compliqué depuis la pandémie, quand même. C'était déjà pas forcément simple avant. Mais c'est vraiment compliqué depuis la pandémie. Euh... Et je pense que nous avons perdu le momentum. Le momentum. Ouais. On a perdu notre... Ah oui, oui. La vie, le vivant. Le rythme, la pulsation. D'accord. Et que ce soit dans mes soins, mes séances de chassou ou dans les cours de... Dans les cours de Qigong et de Tai Chi, en fait, c'est d'aider les gens à revenir à soi, réentendre. Le battement du cœur. Oui, puisque le premier tambour que nous ayons attendu, c'est le cœur de notre maman. Donc, c'est de revenir et de trouver celui qui, en fait, nous apaise si on est trop agité ou nous relance si on est assis sur le banc de touche depuis un moment. Ouais, c'est intéressant. En plus, dans... C'est ça, dans ce monde qui nous... Qui nous happe, qui nous croit... Ouais, c'est ça. C'est pas évident, en fait. Qui s'écrabouille, en fait. On a tout ce défi. Le monde est quand même en train de... Et donc, on termine par Sovana. Donc, si on me fait faire du Shiatsu, du Tai Chi ou du Qigong, je pense qu'on va avoir les coordonnées s'afficher. Ah oui, on peut me trouver via mon site internet. Oui. Pour l'instant, il y en a même deux parce que je suis en train de le faire refaire. Donc, il y en a deux. Et on peut me trouver via les box. D'accord, on peut retrouver sur Alternative Box ou alors ton site internet où on mettra sur la chaîne YouTube, on mettra toutes les coordonnées. Mais tu m'as dit que tu es à Toulouse, en fait, aussi. Je suis à Toulouse. Donc, Port-Saint-Sauveur. Port-Saint-Sauveur, oui. Au même lieu que Mélanie, à Lavore. Et pour les séances de Shiatsu, je peux aussi venir sur place. Et pour les cours... D'accord, tu peux aller chez les gens, en fait. Oui, mais pour moi, c'est très important. D'accord. J'ai des personnes qui ont 90 ans. Si ce n'est pas moi qui viens, elles ne pourront pas en bénéficier. Donc, pour moi, c'est vraiment très, très important. Et les cours de Qigong et de Tai Chi sont averfeuilles. D'accord, averfeuilles. OK.